BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMATI Radio. Sommes toujours sur BATIMATI Radio, ravis de vous retrouver pour cette dernière journée de BATIMATI. Tous les jours de cette semaine dans le cadre de BATIMATI, nous vous proposons une table ronde organisée avec le concours de 3CA BTP. Après avoir évoqué le sujet de l'attractivité des métiers de la RSE, la gestion des ressources pour une rénovation massive et efficace, les trophées de l'innovation WinLab. Pour cette dernière table ronde, on va s'intéresser à l'intégration de l'IA dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les applications, la formation, les implications aussi éthiques et environnementales. Et pour discuter de ce sujet passionnant, 4 invités, Alban Pelesco, bonjour. Bonjour. Co-fondateur, vous approchez bien du micro, de Yoga, une start-up qui a créé une plateforme de partage de connaissances avec l'IA et grâce notamment à un format vidéo innovant. On aura l'occasion d'en reparler. David Carvalho, bonjour. Bonjour. Architecte et designer, directeur général de L2 Concept, une agence de design, bureau d'études et atelier de fabrication pour construire des concepts et des prototypes dans l'automobile notamment. Christophe Tricot, bonjour. Bonjour. Président, co-fondateur de La Forge, un start-up studio dédié à l'intelligence artificielle. Et puis Vincent Reynal, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef operating officer chez Suite Dispatch, une entreprise spécialisée dans les solutions logicielles pour le BTP. Bienvenue à tous les quatre. Conception, gestion des ressources, sécurité sur les chantiers, conformité environnementale. Pour quelles raisons ? Déjà une première question qui s'adresse à tous. L'IA peut être utile dans le secteur justement du bâtiment et de la construction. Qui veut commencer ? Oh, je peux commencer ? Allez, allez-y. Allez, j'ouvre les bannes. On s'est intéressé cet été à finalement comment on pourrait toujours faire la même chose, mais un peu différemment. Et ça, l'IA, il adore. À partir du moment où il y a des routines, que les choses se répètent, il y a beaucoup d'intelligence à capter. Et l'IA aujourd'hui, c'est une nouvelle ère. On ne parle pas d'outils, mais on parle d'agents. Et on a voulu voir comment on pouvait passer de l'ère du CD à l'ère finalement du DJ. Donc avoir plein de paramètres un peu dans tous les sens. Et donc, il faut retravailler finalement sa façon de voir les choses, moins les programmer et plus finalement les paramétrer. Pour que finalement, il y ait le meilleur de l'humain et le meilleur de l'IA pour pouvoir s'adapter à une situation qui est toujours mouvante. Donc ma vision sur le plan opérationnel des apports de l'IA avec finalement l'organisation humaine et des ressources. Dans le secteur du bâtiment. Dans le secteur du bâtiment. C'est de mettre tout ça à plat avec ces éléments qui s'interconnectent entre eux et qui puissent finalement par vaste communiquant s'adapter. Et grâce à l'IA, par rapport à une capacité statistique qui est très poussée et de connaissance, de pouvoir réagir sur ces paramètres-là pour trouver le meilleur compromis. Vincent ? Alors moi, ma vision de l'IA dans le BTP, c'est que ce n'est pas un sujet trivial dans la mesure où il faut trouver les bonnes façons pour que l'IA ne soit pas un gadget. On ne dise pas qu'on fait de l'IA pour faire de l'IA dans le BTP et trouver donc les bons cas d'usage qui vont permettre d'apporter réellement quelque chose. Alors il y en a plein, on peut vraiment réfléchir à plein de choses. Mais pour moi, c'est un outil qui doit permettre de transformer le secteur, mais qui va rester un outil parce que le cœur du BTP, ce n'est pas l'IA. L'IA, ça doit permettre de diminuer la pénibilité, de fiabiliser, d'améliorer les conditions de travail. Mais ce n'est pas l'IA qui, tout seul, va transformer le BTP et révolutionner la façon dont on travaille. Alban ? Oui, l'IA dans le BTP, en fait, c'est le premier enjeu qu'on va avoir, ça va être de le déployer. Parce qu'en fait, il y a exactement tout qui existe pour pouvoir automatiser un grand nombre de tâches, que ce soit les phases de design. On peut faire de générative design pour optimiser les plans, pour les repenser. On peut les contrôler. On peut aussi optimiser tout ce qui est planification au niveau du chantier pour optimiser le séquençage de tâches, le planning. On peut aussi mettre en place de la sécurité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier qu'on est bien dans des bonnes situations de sécurité. On va pouvoir contrôler que tout le monde porte des EPI avec du contrôle visuel. Et on va pouvoir contrôler les réceptions. Donc, en fait, on a tout le cycle de vie qui peut être touché aujourd'hui. Et la grosse difficulté, de mon point de vue, c'est qu'il va falloir le déployer pour que les gens s'en emparent et l'utilisent réellement. Ok. Et Christophe ? Je vais faire un pas de côté. Je vais répondre à la question un peu à côté, justement. Ok. En expliquant quand ne pas faire de l'IA dans le bâtiment. Et je crois que les trois intervenants qui m'ont précédé sont un bon exemple de quand faire de l'IA. C'est-à-dire que l'IA est intéressant. C'est intéressant d'en faire quand il y a un savoir-faire particulier. Les trois qui sont exprimés ont, dans leur domaine d'expertise, craqué quelque chose. Et donc, ça me paraît hyper pertinent pour eux d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus loin. Si demain, vous n'avez pas quelque chose de singulier à démultiplier, un savoir-faire qui a de la valeur, il ne faut pas faire de l'IA. Vous pouvez utiliser de l'IA, des briques qui sont sur l'étagère. Mais se lancer dans l'IA pour une entreprise ou un métier, c'est que vous avez craqué, compris quelque chose. Et à l'image du DJ, c'est d'aller plus loin, de diffuser plus loin. Alors, on va parler un petit peu à chacun quand même, malgré tout, rapidement de votre activité. À la forge, vous accompagnez le développement de startups IA. Vous concevez pour elles et développez des produits basés sur l'IA. Exactement. La trajectoire des entreprises qu'on accompagne sont assez similaires. C'est toujours la même chose quasiment. Ce sont des entrepreneurs dans l'âme, hommes ou femmes, qui se disent « Moi, j'ai un savoir-faire qui est singulier, je pense qu'on devrait faire différemment ou qui ont vraiment et résolument envie de résoudre un problème, que ce soit la pénibilité, la sécurité ou autre. » Et nous, on s'intéresse à leur savoir-faire. On se dit « Ok, mais est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut aller plus loin ? » On posait la question en préparant cette réunion, cet échange de la formation, par exemple. Il y a des super-formateurs. Le savoir-faire autour de la pédagogie, il y a énormément de choses à faire. Là, évidemment, l'IA peut aider. Donc nous, notre savoir-faire, c'est prendre un savoir-faire, justement, singulier, qui a de la valeur, et utiliser toutes les techniques d'IA, et il y en a plein, pour le porter plus loin dans des produits. Alors, Alban, vous, vous bossez avec l'IA depuis 2015. C'est ce qu'on se disait ce matin quand on préparait l'émission. Notamment quand vous étiez directeur digital chez Vinci Construction. Et vous avez voulu répondre, finalement, à un besoin, en vous lançant, finalement, dans l'aventure entrepreneuriale avec Yoga. Oui, c'est un peu le besoin que j'ai évoqué juste avant, c'est-à-dire le problème de déploiement, le problème de déperdition du savoir. Et c'est ça qui a déclenché, en fait, l'envie de monter Yoga. Parce que Yoga, c'est une plateforme qui va permettre de partager des expériences. Parce que la meilleure façon de véhiculer un message, donc quand on disait qu'il y avait une expertise particulière, et là où il fallait faire de l'IA, déjà, sachons ce que les gens font. Et une fois qu'on sait ce que les gens font, les bonnes pratiques, comment les réaliser, l'idée, c'est de pouvoir les dupliquer, et éviter de réinventer la roue. Donc ça, c'est toute l'idée de Yoga à la base, c'est de capter les savoirs des personnes pour pouvoir les capitaliser, utiliser l'IA à partir de cette base de connaissances pour pouvoir le restituer au bon moment, et éventuellement en combinant différentes hypothèses et différentes solutions qui ont déjà été mises en place dans le passé. Je me tourne vers L2Concept. David, de quelle manière vous faites appel, vous, à l'intelligence artificielle pour la réalisation de vos concepts, de vos prototypes ? L'IA, c'est un agent. Oui. C'est un agent... Je vais rapporter ça au monde des machines. OK. C'est-à-dire que si j'avais ma pelle et ma pioche, et que je voulais faire un trou, je le ferais avec mes moyens. Je rapporte ça ensuite à si j'ai un marteau-piqueur, je vais aller beaucoup plus vite. Si j'ai une tractopelle, le trou, je le fais même... Oui, tout de suite. L'IA, c'est un peu comme le cogito. C'est-à-dire que moi, j'ai mes capacités intellectuelles, mais je vais aller beaucoup plus loin. Et si j'utilise un agent, donc une tractopelle de l'intelligence, à ce moment-là, je vais faire autre chose. Je ne vais pas encore être avec ma pelle et ma pioche. Donc il y a un vrai questionnement sur nos outils d'aujourd'hui, et sur notre fonction et notre rôle, face à cette technologie, comme on l'a vécu avec la modélisation 3D, comme on l'a vécu avec Internet, et aujourd'hui, à l'ère de l'IA. Et je pense que c'est très disruptif et transformatif de notre société, de notre façon de penser. Maintenant, il faut se remettre en cause, il faut tout questionner pour pouvoir être finalement en ligne par rapport à comment, quels sont les schémas de pensée. Et aujourd'hui, je pense que ces schémas de pensée doivent être open source. On ne doit plus imaginer de pouvoir capitaliser sur une équipe qui a des compétences comme des salariés de collaborateurs. On doit être dans une logique de partenariat stratégique. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus transversal, beaucoup plus collectif. Il ne faut plus être user-centrique, mais community-centrique. Et je pense qu'une fois que, sur le plan culturel, on aura compris ça, il y aura une organisation, une dynamique qui pourra se mettre en place et qui accueillera, en tout cas pour nous les anciens, de comprendre, de déconstruire ce que l'on sait, ce que l'on a fait, pour être capable, comme les générations d'alpha qui ont naturellement vécu avec ça, pour avancer avec eux. Et cette ouverture-là, elle est nécessaire et c'est un effort surhumain de le faire. Et ce n'est pas encore le cas ? Non, ce n'est pas encore le cas. C'est un vrai travail. Je veux dire, en plus, il faut mettre en ligne toutes les équipes pour qu'ils comprennent et qu'ils déconstruisent finalement ces logiques-là, très programmées, très verticalisées. Et l'IA, c'est tout sauf ça. Vincent Reynal, chez Suddispatch, est-ce que les solutions logicielles que vous développez pour le BTP intègrent l'IA ? Alors oui, elles intègrent de l'IA, mais elles ne l'ont pas intégrée dès le départ. On a intégré l'IA quand c'est devenu utile et quand ça a permis de faire quelque chose dans nos solutions. Si j'explique un tout petit peu, très rapidement, l'histoire de Suddispatch, moi, en fait, j'ai travaillé pendant 6 ans dans une entreprise travaux et au quotidien, j'avais des quantités de données à traiter, principalement sous la forme de bons de livraison de matériaux, par exemple, qui arrivaient sur mes chantiers. Mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, ce que je faisais, c'est que je recopiais dans un fichier Excel les données qui étaient contenues sur ces bons de livraison papier. Ça, je me suis vite dit que ce n'était pas du tout pertinent de passer mon temps à faire ça et de perdre des heures et des heures par jour. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à créer les outils qui sont dans la suite Dispatch pour digitaliser ces bons. Alors, au début, on a mis en place des QR codes sur les bons de livraison et puis ensuite, l'IA est arrivé et maintenant, on peut, sur des livraisons de n'importe quel type de matériaux, en prenant une photo du bon, extraire automatiquement les informations qu'il contient, le fournisseur, le volume, la destination, etc. Et ces données, on va pouvoir les mettre dans une base de données et à partir de là, on est certain qu'on a des informations fiables et on peut traiter de la donnée en masse pour faire du suivi budgétaire, du suivi financier, du calcul carbone sur les matériaux. Voilà, ça, c'est un exemple de ce qu'on fait avec l'IA. Et si je peux en donner juste très rapidement un deuxième, on intervient aussi sur la lutte contre le travail illégal sur les chantiers, donc en matière de gestion du personnel. Et là, ce qui peut être super intéressant, c'est de pouvoir vérifier automatiquement à partir d'une photo d'une pièce d'identité ou d'un titre de séjour qu'il est authentique et qu'il est valide. Et donc, l'IA aujourd'hui permet de faire ça en comparant ce document avec une immense banque de documents d'identité vrais et faux de tous les pays. Ce qui fait que lorsqu'une personne arrive sur le chantier, on sait quasi instantanément dire si elle est en règle et qu'elle a le droit de travailler sur le chantier. Voilà, c'est ce qu'on fait avec la suite dispatch et c'est comme ça qu'on intègre l'IA de façon pertinente pour que ça ait une vraie utilité pour faire gagner du temps et gagner en fiabilité sur les chantiers. Voilà, des exemples concrets. Merci à tous. Comment est-ce que vous assurez que l'utilisation de l'IA dans le BTP se fait de manière responsable et durable ? Et ça, en prenant en compte les besoins du terrain, c'est-à-dire des personnes qui sont directement concernées, en évitant peut-être les effets d'annonce comme on a pu en avoir sur le BIM, par exemple. Alors, nous, on n'intervient pas particulièrement sur le sujet du BIM, mais la notion de responsable et durable, elle est forcément intégrée dans la logique de conception des outils que l'on a. Là, je parlais typiquement de lutte contre le travail illégal. C'est un enjeu de RSE. Et donc, développer ce type d'outils-là, ça permet d'avoir une responsabilité sociétale et de s'assurer que les entreprises font leur devoir de vigilance sur les chantiers. Après, il y a évidemment aussi tout l'aspect environnemental. Cet aspect environnemental, le fait d'avoir un meilleur contrôle sur ce qui est livré sur le chantier. Je parle là en termes de matériaux pour continuer les exemples que je donnais tout à l'heure. On va avoir la possibilité automatiquement d'aller calculer l'empreinte carbone des matériaux qui sont livrés sur le chantier, de détecter tout de suite si on a des surconsommations par rapport à ce qui était prévu. Et donc, le fait d'avoir, grâce à l'IA, ce contrôle beaucoup plus précis et beaucoup plus instantané de ce qu'on fait sur le chantier, des travaux qu'on est en train de réaliser, c'est ça qui permet de répondre aujourd'hui aux enjeux de RSE. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, sur le... Pardon. Cette question, elle est éminemment importante aujourd'hui et c'est une notion tout à fait relative. Quelque chose de responsable et durable aujourd'hui ne sera peut-être pas la même norme demain. Là, on parle de l'utilisation de l'IA dans le monde du bâtiment pour du bâtiment responsable et durable. Nous, on travaille toute la journée sur la problématique même des solutions, des outils qu'on développe, en quoi ils sont responsables et durables. Et je rejoins la notion qui a été dite, il faut impliquer la communauté. Finalement, c'est durable pour qui et c'est responsable pour qui ? Et donc, il faut que les acteurs, et je suis entièrement d'accord sur l'ouverture, il faut que les acteurs puissent échanger, se dire, OK, quid de la gestion des données, quid de l'hébergement des données ? Dans nos domaines du numérique, on se pose toujours la question du souverain, pas souverain, quel traitement on fait, quelles données on collecte, pour quel usage. Il n'y a pas une recette unique. Par contre, nous, ce qu'on préconise, c'est de toujours être attentif, toujours travailler avec les utilisateurs, la communauté, puis regarder les remonter. Parce qu'on ne soupçonne pas les usages qui seront faits demain de ce que l'on fait aujourd'hui. Vous l'avez vu avec ChatGPT qui permet d'exploiter tout le contenu du web, qui fait des trucs formidables. À l'époque, on ne savait pas que ce contenu du web avait autant de valeur. Je discutais avec un entrepreneur hier qui me disait la question du réemploi sur les chantiers, ça participe justement à l'IA pour aider là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces datas ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vertigineux, en fait, quand on se pose la question. Donc, le seul garde-fou, c'est parlons-en comme on le fait aujourd'hui. Parlons-en, ayons des avis, ayons des convictions, portons-les et essayons de trouver la bonne ligne à suivre pour avancer. Ce que nous disait David, c'est que ça ne se faisait pas suffisamment encore le fait de se parler justement. Mais justement, c'est pour ça que je suis content d'être là. Et il faut effectivement échanger au maximum. C'est beaucoup trop siloté même dans la pratique des métiers. Je rebondis sur l'exemple de David. Si on se pose la question de la personne qui utilise sa pelle, si on se dit en quoi l'IA peut aider, on ne se pose pas la bonne question. Il faut se poser la question il fait un trou et pourquoi il fait un trou et là, tout d'un coup, on déstructure tout et on se dit ah oui, pourquoi on le fait et on l'inscrit dans un schéma beaucoup plus global. Évidemment, je souscris complètement à ce qu'il y a de David. Pour rebondir et donner un exemple un peu concret d'une situation qui m'est arrivée qui me permet de me dire attention à ce qu'on va faire avec l'IA. Il y a quelques années, on avait mis en place des capteurs sur toutes les grues pour savoir ce qui se passait. Le temps d'utilisation, le temps de machines. On avait aussi tous les incidents précédents qui avaient été réalisés, toutes les maintenances qui avaient été faites sur cette grue et avec des algorithmes de maintenance prédictive, on était capable de dire cette grue va tomber en panne, il va falloir faire telle réparation. Donc moi, je suis arrivé tout content à aller voir le service matériel. Ce qu'ils m'ont répondu mais Alban, on sait bien, cette grue dans trois mois, elle va tomber en panne. On le sait, c'est prévu, regarde le carnet de commandes. Donc, il faut toujours se poser la question de pourquoi on le fait et de ne pas avoir entre guillemets une machine trop compliquée de l'IA pour une question que l'opérateur ou l'utilisateur sait et connaît. Donc, il faut être capable d'aller l'interroger et de savoir quel est vraiment son besoin et je rejoins l'hypothèse de dire on veut essayer de créer un trou. Pourquoi on doit faire ce trou en fait ? David ? L'IA est amoral. C'est comme le feu, l'eau, les éléments sont par essence, le feu peut faire de la cuisine, te réchauffer le soir mais il peut brûler aussi la maison. Et je pense que l'IA doit être directement associée finalement à la communauté. Et j'ai ma pensée, en tout cas, je me lance dans cette activité parce que j'ai besoin aussi d'y croire, c'est que l'IA est une forme d'incarnation de l'intelligence collective. Si on ne le pense pas comme ça, c'est vrai qu'on est dans une approche ultra négative que de toute façon on n'arrivera pas à justifier toute l'énergie qui sera nécessaire pour faire tourner cette intelligence. On ne peut pas à la fois continuer à être con comme humain et à la fois faire tourner l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un substitut, c'est encore plus de responsabilité et pas avoir à refaire les mêmes conneries encore et encore. Donc je pense que l'IA devra, alors que ce n'est pas l'ère de l'informatique de la digitalisation qui avait besoin de fluidifier et de toujours donner beaucoup plus d'aisance à avancer dans la digitalisation. Je pense que l'IA doit au contraire créer une friction parce qu'elle doit être connectée aux choses et aux ressources disponibles pour pouvoir à un moment donné dire stop. Comme un peu le vélo quand il y a une pente qui monte, je ne peux pas rouler aussi vite. Et donc cette friction qui est musculaire ou cognitive ou intellectuelle, l'IA devra nous la donner à un moment ou à un autre parce que l'humain n'a pas cette responsabilité ou cette organisation ou le pouvoir d'arrêter les autres humains. Donc j'ai l'espoir quelque part que cette intelligence collective incarnée par l'IA qui représente par l'IA une sorte de nouveau force pouvoir politique ou en tout cas sociétale permettra de reprendre un peu le contrôle par la force des communautés pour pouvoir avancer sur ces sujets-là en plus dans une logique d'open source donc beaucoup plus collectives et régulées. Vincent, vous êtes d'accord avec cette notion de friction ? Oui, alors je suis d'accord avec le fait que l'IA, il faut déjà essayer de comprendre comment ça marche avant de s'en servir. Avant de s'en servir, la plupart des gens ne savent pas du tout de quoi il s'agit. En tout cas, quand on cherche comme nous à créer des solutions pour des utilisateurs, évidemment, il faut se poser la question de quel est l'usage final, quel est le besoin, pourquoi on fait ça est-ce qu'il y a vraiment besoin d'IA pour faire ce qu'on a envie de faire ? Mais ensuite, je pense que c'est important d'expliquer aussi comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux. Effectivement, on parlait de où sont hébergées les données, avec qui sont partagées les données, qui a accès aux données. Donc nous, c'est des questions que nos clients nous posent parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ne savent pas. Alors en général, la question qu'ils posent, c'est du coup, avec le RGPD, ça se passe comment ? C'est une vraie question. Voilà. C'est une vraie question, mais en fait, c'est une question qui cache un petit peu le fait que, alors je ne sais pas trop, ça me fait un peu peur. Donc je pose la question de cette façon-là, parce que je connais ce terme RGPD. et donc nous, on essaie d'expliquer effectivement où sont hébergées nos données, à qui elles appartiennent, ce qu'on en fait, à quel moment est-ce que ces données peuvent être éventuellement supprimées parce qu'il y a un délai au bout duquel ça doit l'être selon le RGPD, etc. Donc je pense que c'est important d'expliquer et d'être transparent vis-à-vis de ce qu'on fait avec l'IA et les données qui sont associées. Là, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de débat. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut être transparent sur la collecte des données et de savoir ce qu'on veut en faire. Non ? Oui, sur le principe oui. Je mettrai un bémol quand même parce qu'il faut qu'on se chamaille un peu. Je suis d'accord, il faut expliquer, faire de la pédagogie, c'est essentiel, mais ce que j'ai vu dans ma carrière et j'ai quelques cheveux blancs, ça fait un moment que je fais de l'IA, c'est que je ne sais pas pourquoi, je l'explique à posteriori, mais je ne sais pas pourquoi les gens n'osent pas toucher l'IA, n'osent pas manipuler en se disant que ce n'est pas pour nous, c'est trop compliqué. C'est-à-dire ? Si je commence à dire que pour découvrir l'IA, une des techniques importantes c'est le machine learning et commencer à expliquer les réseaux de neurones, les gens ne veulent pas dire que c'est trop compliqué. Alors que ce qu'il faut, et c'est ce que j'ai appris empiriquement, c'est tester, mais tester, 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 faites-vous un avis, rejuez-vous des convictions. Autour de nous, il y a plein de gens qui n'ont pas encore testé le chat de GPT et qui en parlent. Donc je compléterai en disant il faut tester, il faut tester. Et ce qui est important dans ce qui a été dit, c'est la dimension politique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques. Comme toute technique, c'est politique. Mais au bon sens du terme, c'est-à-dire, ça va impacter la vie qu'on a entre nous. Et donc le choix d'y aller ou de ne pas y aller finalement est un choix commun. Et je vais même complexifier un peu l'équation. C'est que pour résoudre un cas d'usage sur le magasin de jouets de l'IA, il y a plein de techniques différentes pour arriver au même résultat. Et donc le choix d'utiliser telle ou telle technique qui a telle ou telle conséquence en termes de consommation pour risque sur les données et autres, c'est politique. En ce moment, tout le monde parle des LLM, le fameux modèle de langage sous-jacent à des bébêtes comme ChatGPT. Tout le monde veut réinventer tout à coup de ChatGPT. C'est juste débile dans la plupart des cas. C'est que ça ne va pas apporter plus de valeur. Et donc, c'est en ça où ça devient politique. C'est de se dire OK, quand moi, je veux transformer, automatiser, dites-le comme vous voulez, grâce à l'IA, est-ce que je veux substituer l'humain ? C'est-à-dire, hop, je veux remplacer l'humain, j'en ai pas besoin. Il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis ça. Il y a des tâches où on n'a juste pas envie que des humains le fassent. Trier des documents PDF pour préparer des réponses à appel d'offres, pas besoin que ce soit un humain. Est-ce que je veux augmenter l'humain ? Ça, c'est aussi une approche qu'on peut avoir. Et une fois de plus, pas de jugement de valeur. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le pilotage. C'est-à-dire, est-ce que je veux utiliser l'IA pour piloter des tâches faites par des humains ? Ce que fait, par exemple, une plateforme comme Uber quand elle gère la vie des chauffeurs pour qu'ils soient au bon endroit. Pour un même problème, vous avez des approches complètement différentes. Et c'est éminemment politique. David ? Ma fille, qui était en première l'année dernière, a fait entièrement sa scolarité avec ChatGPT. Elle a fait ses dissertes avec ChatGPT ? Les 14 livres qu'elle avait à lire, elle ne les a jamais lus. Elle a uniquement utilisé ChatGPT pour lire les résumés et l'apprendre et appréhender, mais même avec un niveau d'analyse. C'est-à-dire qu'elle n'a pas lu le bouquin et essayé de se faire une opinion. C'est qu'elle a lu plein d'opinions de spécialistes et d'experts. Et finalement, elle avait un niveau de connaissance et d'analyse de ses œuvres sans les avoir lues qui était plus poussé que si elle les avait lues elles-mêmes. Les profs, elles ne les écoutent même plus. Elles ne les écoutent plus parce qu'en fait, ils ne sont pas pédagogues, c'est assez mécanisé, ce n'est pas personnalisé, il y a un rythme qui ne lui correspond pas. Donc, elle l'écoute à moitié, elle gribouille ou elle divague, mais dès qu'elle rentre, ChatGPT est là pour lui créer des exercices d'entraînement, pour réexpliquer des notions qu'elle n'a pas comprises, pour lui organiser un programme sur deux ou trois jours afin d'acquérir des notions. Elle est complètement autonome dans sa façon de se construire son savoir et d'assimiler. Il y a l'acquisition et la transmission du savoir, il y a l'assimilisation. Et l'IA a de ça, en tant qu'agent et de compagnon, de respecter le rythme des gens individuels tout en s'appuyant sur la connaissance mondiale. C'est prodigieux. L'IA, aujourd'hui, à travers le langage naturel, il y a différents niveaux. Il y a l'accès à l'information, il y a la capacité computationnelle à créer un raisonnement et il va y avoir, là, sur 2025-2026, la capacité à s'auto-organiser. Et si on retire à l'humain cette capacité d'organisation et si l'IA est plus performant pour pouvoir distribuer finalement les tâches, on est atteint à un niveau encore supérieur de l'organisation de la société. Donc, je pense qu'on doit vraiment se questionner en tant qu'humain par rapport à tous les schémas sur lesquels on a pu se construire. dans une industrie en premier parce que c'est très processé, très verticalisé, mais encore une fois, il faut voir l'IA comme une incarnation de l'intelligence collective et il faut, je l'évoquais tout à l'heure en off, sur la logique, la mécanique des jeux de rôle, il y a un maître du jeu et il y a des rôles. Et je pense qu'il y a des histoires à raconter pour se préparer surtout à un avenir qui est de plus en plus incertain et il faut que collectivement on puisse jouer ces scénarios comme un jeu de rôle. l'IA est le maître du jeu qui va nous entraîner et qui va nous permettre à nous préparer pour avancer et être mieux préparé à l'avenir. Vous donnez l'exemple de votre fille, très bien, mais du coup, elle sait se servir de l'outil. Donc effectivement, ça lui est bénéfique. Il y a peut-être un petit point qu'on peut soulever là, c'est sur la formation. D'abord, est-ce qu'on est suffisamment formé pour savoir se servir des outils qu'on a à notre disposition à commencer par le chat GPT. On rappelle que quand vous faites un prompt dans 70% des cas, vous avez une réponse qui est correcte et dans 30%, c'est complètement à côté de la plaque. Donc déjà, est-ce qu'il n'y a pas à avoir un vrai sujet autour de la formation ? Est-ce que c'est le cas dans le bâtiment ? Est-ce qu'on trouve des formations justement à l'IA ? Et puis quand même une autre question. Ok, elle sait se servir de l'outil de l'IA, mais au final, elle ne les a pas lus les bouquins quand même. Est-ce que ce n'est pas un problème ? L'histoire, elle la connaît. L'auteur, elle le connaît. L'analyse profonde, elle le connaît, elle sait en parler, elle a fait une démarche... Elle le connaît parce que c'est l'outil de l'IA qui lui... Elle a une démarche complètement autonome et autorégulée qu'elle le fait. Elle n'a pas été mécaniquement, par rapport à un professeur sur une estrade, tournée vers un centre d'élèves beaucoup plus bas que lui, en train d'être assis et mécaniquement reprendre les cours et l'apprendre pour cœur. Non, elle a été complètement autonome, elle s'est fait son analyse, elle l'a travaillée et je pense que cette autonomie, ça caractérise le problème, ce n'est pas les enfants, le problème, c'est nous, notre capacité à se modifier. Les enfants sont très agiles à pouvoir s'adapter, c'est des éponges et qu'ils comprennent très vite, ils sont très réalistes et très lucides sur la situation. Le problème, c'est nous qui vivons dans le passé. Sur la formation, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus ? Est-ce qu'il y a un vrai sujet ? Il y a plusieurs choses à dire sur la formation. Il y a... l'IA, c'est effectivement un élément qui est très important pour compresser la donnée et donc pouvoir extraire un certain nombre d'informations. On parlait des étudiants qui utilisaient l'IA pour pouvoir faire leurs devoirs. Il y a une façon assez intéressante qui est en train de se développer chez les professeurs, c'est de s'assurer que les étudiants utilisent bien l'IA d'une façon intelligente, en questionnant bien et en ayant bien le bon raisonnement. Et donc les professeurs disent à leurs élèves vous pouvez utiliser l'IA pour répondre à cette problématique. L'exercice, je vous demande de le faire avec l'IA. Par contre, vous m'envoyez le prompt pour savoir comment vous interagissez avec cette machine, comment vous développez votre argumentaire et comment vous ciblez un certain nombre d'informations. Donc un peu comme votre fille l'a fait, c'est je questionne, j'interroge un certain nombre d'experts, je demande de démultiplier les points de vue pour arriver à constituer une vision globale et avoir quelque chose qui soit affiné en termes de raisonnement. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut rechanger dans le modèle mental de savoir comment on raisonne avec l'IA et qu'on le considère vraiment comme un collaborateur, comme un assistant à qui il faut être capable de dire ce qu'on souhaite faire, comment on souhaite le faire, être capable de lui donner la bonne matière, donc les sources d'informations nécessaires pour pouvoir travailler, les sources de data, des règles peut-être éthiques en complément, et savoir aussi contrôler son résultat comme on le fait avec un collaborateur pour s'assurer qu'il a bien produit quelque chose qui correspond à nos attentes en termes de métier, en termes d'usage, mais il faut avoir cette réflexion en termes d'éléments. Maintenant, vous retranscrivez ça de ma fille par rapport à cette épreuve-là, par rapport à des logiques de marché, et vous comprenez que des agents dans la construction peuvent être entraînés par rapport à des plans, à une maîtrise d'ouvrage et assister au quotidien par rapport à des situations, d'être beaucoup moins rigides par rapport à une programmatique, mais d'être finalement en coordonnées en fonction d'une situation réelle, des ressources disponibles ou de la météo ou que sais-je. Et là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant même dans un théâtre d'opération, dans une logique responsive. On peut avoir dans sa poche l'ensemble des experts qui permettent d'avoir l'analyse du PLU, l'analyse environnementale, toutes les parties prenantes qui soient disponibles et qu'on va pouvoir interroger. Et donc, au lieu que le collaborateur fasse appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage énergétique, un PSPS, on peut imaginer qu'il interagisse avec ça et réponde à un certain nombre de questions. Ça ne sera pas l'expert parce qu'on n'arrivera peut-être pas encore au niveau de l'expertise la plus pointue. Parce qu'on m'a déjà répondu un prof de lettres qui avait fait des études de lettres qui m'a dit « Tchad GPT, il fait une réponse un peu lisse, un peu trop propre. » Oui, et en fait, ce n'est pas l'objectif. On n'est pas tous normaliens, on n'a pas tous fait des écoles de lettres. Je pense que la question de la formation est essentielle. Nous sommes nuls sur la formation. Vraiment nuls. Le message, il est envoyé. Non, mais on est complètement nuls. Aujourd'hui, et je suis d'accord, il faut restructurer, on va croire qu'on est amis par ailleurs, on enseigne aujourd'hui des métiers avec un référentiel métier qui est complètement obsolète. J'ai la chance de travailler avec des électriciens. C'est quoi le métier d'électricien aujourd'hui ? C'est être capable de brancher un fil sur un compteur ou être sensible à la domotique, à la cybersécurité, faire de l'accompagnement sur l'installation et la vie qui va avec. On est nuls sur la formation. Et pourquoi on est nuls ? Parce qu'on prend le problème à l'envers et effectivement, l'intelligence artificielle comme beaucoup de produits du numérique, on va dire, est porteur de toutes ces espérances, un peu d'universalisme là-dedans. Mais dans les faits, c'est qu'on n'y a pas tous accès. Je pense que tous, autant qu'on est, on est dans des boîtes à des tailles très petites. Donc, on a chacun notre PC, on installe ce qu'on veut, on teste ce qu'on veut. Quid de la personne qui est dans un grand groupe qui ne peut même pas tester dans un camion. Comment il fait ? Lui, pourtant, c'est de lui que va venir l'innovation. C'est de lui que va venir la transformation de son métier. Comment lui fait pour tester justement ces nouveaux outils pour repenser ? Personne ne sait mieux que ceux qui sont sur le terrain de ce que devrait être le demain et de ce que devrait être la formation en fait. Aujourd'hui, on pense la formation hors sol avec un système effectivement des professeurs, des élèves et on espère que, incha'Allah, ça va bien se passer. Ils vont assimiler et apprendre. Et on voit que c'est plus du tout adapté au terrain. Donc, moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça aussi que j'ai créé la forme. La forge, c'est qu'on a vocation à aider les gens à s'autonomiser et à apprendre différemment et à acquérir des nouveaux savoir-faire. Mais il faut dynamiter la façon dont on apprend aujourd'hui la formation. Regardez tous les principes de pédagogie active. On apprend beaucoup par le geste, par le partage. L'IA nous permettrait ça si on voulait le faire. Mais ça oblige de passer par dynamiter les référentiels métiers et formations. Oui, mais ça, c'est un autre sujet mais qui est tout aussi passionnant. On a compris par ailleurs que les enseignants, ce n'étaient pas forcément vos amis, mais ce n'est pas le problème. L'idée, ça vient peut-être justement de la formation, peut-être en fait. L'absence de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants, par exemple, sont formés à l'IA ? Mais non, parce que les étudiants sont beaucoup en retard par rapport aux étudiants. En fait, les étudiants sont beaucoup plus en avance. Ils l'ont déjà tous expérimenté. Ils sont déjà tous en train d'utiliser. C'est les profs qui devraient apprendre des élèves. Mais ça, ça n'a jamais été... Même dans la logique, ce n'est pas possible. Alors que les profs ont tellement à apprendre année après, année au contact des jeunes générations. Mais par contre, ils ne le font jamais. Et c'est là qu'on revient sur la notion de communauté. En fait, l'IA nous permet de pouvoir agréger plein de contenus, de pouvoir les synthétiser et d'être proches et d'identifier des interlocuteurs qui sont proches. Ils sont capables de partager l'expérience. Et ça, c'est un peu mon crédo. J'ai monté Yoga pour partager l'expérience et que ça soit un accélérateur d'expérience pour récupérer les témoignages. Parce que la bonne information, l'échange d'expérience, elle se passe à la machine à café. Elle se passe le matin quand on discute. C'est là qu'il y a le véritable apprentissage. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. C'est un apprentissage en continu, en parallèle des expériences de chacun. Ah, j'ai tenté tel outil. Comment ça a été mis en place ? Pourquoi je l'ai utilisé ? Et c'est valable pour l'IA. C'est valable pour le BIM sur lequel on a loupé le déploiement du BIM. Et il faut qu'on arrive avec l'IA de changer nos façons de faire pour expérimenter, tester. Et puis ça va tellement vite qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer en se posant la question de qu'est-ce qu'on veut faire comme on veut le réaliser. Oui, non, c'est bon. Je voudrais juste rajouter une petite chose pour compléter. Allez-y. Moi, ce qui paraît important, si on se remet vraiment dans l'optique du secteur du BTP, c'est que c'est un secteur qui peut être perçu comme assez archaïque. Et là, on est en train de parler de sujets d'intelligence artificielle qui peuvent paraître très loin, ou en tout cas, pas forcément conciliables de l'extérieur. Alors, je pense justement qu'aujourd'hui, puisque, comme tu le disais, les jeunes maîtrisent ces outils, maîtrisent le numérique, il est vraiment important que le secteur se l'approprie. Se l'approprie pas juste en utilisant le chat GPT ou le chat Mistral, mais se l'approprie en ayant des outils qui sont propres au BTP, qui sont adaptés au BTP, qui intègrent le numérique et l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ça qui permettra aussi au secteur d'être attractif pour les jeunes parce qu'ils se sentiront dans un secteur qui comporte des éléments qui sont conformes à leurs aspirations, notamment sur le plan du numérique. On y est avec Alban. C'est important, l'avenir c'est les jeunes, on l'a dit et il faut les séduire et il faut leur donner les outils pour aller plus loin. Il y a peut-être aussi un côté rassurant, c'est que des jeunes, moi j'en ai vu, aller dans les allées et notamment s'arrêter du côté des startups. Ils sont super moteurs. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On a parlé de la formation, il y a un autre sujet qui m'intéresse parce qu'effectivement, on parle beaucoup ici et c'est logique de transition énergétique. Ce sont des vrais sujets maintenant sur ce type de salon-là. Est-ce que quelque part, il n'y a quand même pas une contradiction à parler de transition énergétique avec une techno, l'IA générative, qui est très consommatrice d'énergie ? Comment, est-ce qu'il n'y a pas un problème là, quelque part déjà aussi ? Essayez de résoudre. De vos côtés, vous qui utilisez aussi l'IA. Enfin, nous on voit beaucoup de projets qu'on accompagne dans lesquels on investit. On se pose toujours la question de faire bien, on veut faire des bons produits. La question de la frugalité, la question du bien, c'est très difficile. C'est effectivement difficile. Et la problématique qu'on a, mais c'est dès qu'on parle de bilan carbone et autres, c'est comment on arrive à avoir une mesure bien consolidée ? Quel est réellement le bilan des choses ? OK, on va peut-être utiliser des algos qui vont être très consommateurs énergivores, mais si ça permet de démultiplier des savoir-faire qui sont critiques, on intervient par exemple en santé, qui permet de faire du diagnostic pour sauver des vies, comment on met ça dans la balance ? Et c'est là où ça renvoie vers la notion de commun et la notion d'éthique. C'est quand même un système de valeurs où on se dit de quoi on a vraiment besoin, pourquoi on veut y aller, mais qu'on en soit conscient. Aujourd'hui, on sort un petit peu du monde des bisounours où pendant des années, on nous a dit l'informatique nuagique, c'est comme ça qu'on disait le cloud, ça ne coûte rien, mais en fait, ça reste l'ordinateur d'un autre. Derrière, il y a des centrales nucléaires et on parle de construire plein d'autres centrales pour ça. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le bâtiment, moins bonne peut-être pour la planète. Et encore que, je n'en sais rien en fait, parce qu'on n'est pas capable de mesurer ce que ça remplace réellement. Et donc, il faut avoir un esprit critique une fois de plus et se poser la question de est-ce que ça a vraiment de la valeur ? Est-ce que c'est la meilleure voie à suivre ? Mais s'il vous plaît, ne réglementons pas a priori parce qu'il faut expérimenter. Mais c'est souvent le biais qu'on a de se dire on va d'abord réglementer, il faut faire, il ne faut pas faire sans savoir ce qu'on va faire. Quand le chat GPT est arrivé dans nos vies, il y a toujours des vagues mais il y en a qui ont dit qu'il faut l'interdire. Non, au contraire, il faut tester, expérimenter, se forger des convictions, en trouver des limites et puis trouver une voie en fait. Oui, mais là, vous insistez sur un point, en trouver les limites. Vous avez parlé de faire la balance aussi. Voilà, il n'y a peut-être pas besoin de légiférer pour ça, peut-être, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir une conscience. Un esprit critique. Un esprit critique. Et ça nous concerne tous. Oui. David ? Sur le plan énergétique, j'ai eu un soulagement il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous regardez la chaîne Thinkerview mais c'est une mine d'informations et d'accès à la connaissance qui est assez prodigieux. Et j'ai appris lors d'une dernière interview sur les crypto-monnaies et le minage des crypto-monnaies que finalement, ils avaient trouvé la solution parce que c'est extrêmement énergivore aussi de pouvoir faire du minage et que finalement, il s'était mis quand l'exploitation minière des ressources fossiles quand on fait de l'exploitation et il y a des échappés de gaz qui sont hyper importants. Mais ces gaz, en fait, on les renvoie, on essaie de les brûler donc on a les cheminées à gaz et on en brûle 80% par beau temps. Par contre, dès qu'ils soufflent l'efficience du brûleur, en fait, on n'est pas lié, il n'y a que 40% et tout le reste du gaz s'en va. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des deals avec justement des exploitants miniers pour pouvoir collecter, avoir un générateur qui est collecté à ce dégagement finalement de gaz et d'exploiter ça comme une génératrice d'énergie et faire tourner les ordinateurs et les refroidir à cet endroit-là. C'est-à-dire que on n'a pas pris de l'énergie à qui que ce soit sur un réseau smart, en fait, on a pris ce gaz qui allait de toute façon avoir des effets dévastateurs dans l'atmosphère et on l'a fait tourner les ordinateurs. C'est-à-dire qu'il faut réussir à avoir une logique suffisamment ouverte pour comprendre comment cette technologie qui était le minage et qui avait le même défaut que l'IA, finalement, on a trouvé des déchets qui devenaient une ressource profitable pour l'humanité. Et pour revenir sur le secteur du BTP, nous, on fait des vidéos et en plus, on les traite avec de l'IA. Dans un sens, c'est très énergivore pour quelque chose où on pourrait se dire que c'est des vidéos de savoir. Très énergivore. Ça peut être vu comme quelque chose d'énergie. Mais le fait de bien construire, d'avoir le bon geste qui a été transmis à un certain nombre d'équipes et que ça soit bien construit et que ça évite une démolition et une reproduction, je pense que mon bilan carbone, il est beaucoup plus neutre si ça a évité des déplacements d'un formateur dans différentes régions pour aller expliquer comment on utilise un logiciel dans des entreprises de BTP. C'est pareil. Le bilan carbone, il est très très bon parce qu'en fait, le fait de visualiser la vidéo, ça peut paraître énergivore, mais en fait, si on fait bien directement du premier coup, on gagne en termes de synthèse. Oui, tout le problème est là. C'est-à-dire que l'IA certes consomme de l'énergie et en même temps, il va permettre de gagner sur le plan énergétique ou sur plein d'autres plans. Et donc, il faut essayer de trouver des métriques qui permettent quand même de savoir si c'est globalement positif ou pas, mais c'est très difficile parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Je pense qu'au moins sur les sujets que l'on traite, il faut regarder quels sont les gains et ces gains-là, les mettre en face des coûts d'énergie, mais pas que d'ailleurs. Il n'y a pas que des coûts d'énergie qui vont en face. Donc, il faut avoir une balance. C'est comme tout. Je pense que c'est comme n'importe quelle décision, comme n'importe quelle innovation. Il y a des avantages, il y a des inconvénients et il faut trouver la balance globale. Il faut aussi savoir quels sont nos objectifs parce qu'il y a des aspects subjectifs là-dedans. Est-ce que c'est bien ou pas de dépenser plus d'énergie avec des centrales nucléaires ou avec autre chose ? Il y a aussi des questions qui sont un petit peu subjectives par rapport à qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est moins bien. Après, j'aimerais ajouter que le système d'innovation traité par l'humain a démontré déjà depuis plusieurs décennies de son inefficience. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que moins de 10% des inventions ont une réalité marché sortie finalement d'un processus réglé de la R&D. Donc, qui voudrait d'un système à moins de 10% ? Ce n'est pas possible. Je ne sais pas s'il y a des données statistiques sur WinLab par rapport à toutes les initiatives qu'il pourrait y avoir, mais ça serait intéressant de voir quelles sont celles qui ont une réalité ensuite marché qui sont développées pour pouvoir finalement contrecarrer toute l'énergie et les ressources qui ont été nécessaires pour pouvoir grandir. Une vraie question. Le rapport à la connaissance ou finalement la connaissance par la simulation du savoir c'est s'entraîner, faire des erreurs et continuer, je ne suis pas sûr dans le monde d'après, enfin le monde qui vient si l'erreur finalement ne commence pas à avoir un prix. S'il n'y a pas la responsabilité dans les schémas de l'apprentissage d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus juste et peut-être que l'IA peut-être sera le sachant et l'humain devra finalement être peut-être plus respectueux encore une fois s'il incarne l'intelligence collective depuis que les données existent, c'est-à-dire une collection d'une quantité astronomique de connaissances si à un moment donné il n'y aura pas je parlais de friction mais finalement un respect de cette connexance disponible et quelque part cette erreur et cet essai continuel à faire encore des erreurs sera peut-être acceptable ou sera un luxe qu'on pourra pu se permettre. Ou peut-être qu'il y aura l'IA autour de nous la prochaine fois qui sera capable de parler et ça c'est déjà largement faisable en fait on aurait pu activer un chat GPTO qui aurait été en conversation avec nous et qui aurait pu interagir et c'est comme ça que moi je le vois en tant qu'assistant et quand on parle d'intelligence collective il faut arrêter d'opposer humain et l'IA et je pense qu'à un moment on va hybrider et je pense que c'est dans l'hybridation dans les transformations qu'on va trouver la solution. C'est bien ça c'est une forme de conclusion et c'est top parce qu'on a fait 41 minutes donc c'est bien c'est un sujet qui est passionnant on pourrait rester là pendant deux heures il y aurait toujours des choses à dire c'est clair je vous demandais quand même tous à chacun un petit mot de conclusion sur ce que vous vous en attendez de l'IA finalement si vous deviez faire une conclusion à cette table ronde qu'est-ce que vous diriez ? Allez on y va Je commence Allez allez-y Que tous les entrepreneurs dans le milieu du bâtiment surtout les PME les ETI et les plus petites structures aient le courage d'essayer et si elles ont un savoir-faire singulier à minima qu'elles nous contactent c'est eux qui ont surtout besoin de l'IA c'est pas les grands groupes il y a plein de petits acteurs qui ont des savoir-faire incroyables et qui gagneraient à démultiplier donc ils viennent nous voir on a plein de belles choses à se dire Ils seront bien reçus Alban Moi je suis assez rassuré en fait pour les petites boîtes je trouve qu'ils l'ont déjà bien pris en compte c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train d'utiliser c'est probablement plus que les grands groupes et moi ce que ça m'apporte ça me fait quasiment gagner deux jours par semaine en automatisant un certain nombre de tâches et donc je pense que on peut étudier tout ce qui est fait toutes les actions qui sont réalisées et essayer de voir où est-ce que l'IA peut être intégrée je pense que c'est ce travail-là qu'il faut faire mais on se pose la question vraiment de la raison d'être de pourquoi on le fait pourquoi on fait les choses ça c'est le plus important Vincent ? Moi je dirais simplement que je pense que l'IA a beaucoup beaucoup de choses à apporter au secteur du BTP mais il faudra toujours veiller à ce que l'humain reste au centre de ce qu'on fait au centre de l'acte de construire et faire des choses simples avec l'IA pas essayer de faire des usines à gaz à mon avis c'est la seule façon que ces outils puissent être adoptés par le secteur David ? Je dirais que l'IA évolue à une telle vitesse et d'ailleurs ceux qui en sont à l'origine à la création ne comprennent pas encore comment ça fonctionne il y a l'idée d'une boîte noire il y a une magie qui s'est opérée et personne ne peut vraiment se l'expliquer par contre ce que je suis certain c'est qu'elle puise finalement dans la connaissance capitalisée par l'humain et je pense que ça inverse les rôles où la sagesse vient de ce capital finalement qui est accessible à tous et qu'aujourd'hui la force créative des jeunes doit être complètement libérée et je pense que les seniors doivent finalement les accompagner et les aider à avancer sans trop arbitrer ou sans trop freiner les choses en étant dans un esprit beaucoup plus ouvert communauté et justement pas human centric mais nature centrique je pense que les intérêts de la planète passent avant finalement ceux de l'humanité parce que sinon l'un est lié à l'autre un grand merci un grand merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau c'est un vrai plaisir de pouvoir animer cette table ronde merci également à vous de votre fédélité cette émission est disponible également en podcast en rediffusion en replay merci et à très vite salut BatiMath le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur BatiRadio Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021